what's up tout le monde c'est cristo aujourd'hui on se retrouve pour les paikinews et donc je vais vous parler du jeu gta5 vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo donc pour participer soit pour gagner des points son ou du box style ou voire 20 euros paypal vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo aussi parce que vous aimez la vidéo vous aimez tout ça ou mettre un commentaire parce que vous avez envie de mettre un commentaire blablabla je bégaye c'est horrible quand je fais ça j'aime pas je vous l'ai dit putain mais il faut que j'arrête bégaye 1 2 3 1 2 3 comme je vous l'ai dit je vais donc vous parler du jeu gta5 donc à propos de deux nouveaux artworks qui sont qui ont été apparus donc par rockstar alors c'est vrai que les artworks alors je vais vous donner une définition du mot artwork parce que peut-être des gens ne ne comprennent pas très bien on souvient c'est pas une réelle image du jeu c'est à dire c'est pas un gameplay c'est pas quand on voit là on prend un screenshot d'un gameplay ou quand le voilà un jeu réel en temps réel donc si vous voulez des artworks ce sont des images qui vont représenter le jeu sous une autre forme d'image c'est à dire pas un screenshot du jeu carrément donc c'est vrai que ça peut nous donner quelques petites informations supplémentaires à prendre à propos de ça c'est peut-être pas forcément des grosses informations mais quand même alors donc ici on a eu quand même on va dire deux artworks dont on a pu on a pu déjà le voir auparavant mais je vais donc vous parler du coin screenshot donc qui est à propos de michael donc qui est en jet ski alors environ on va dire ça comme ça je ne connais pas exactement les noms je suis pas un professionnel ce qu'il faut savoir en fait la petite information importante donc déjà c'est qu'il a des lunettes de soleil alors ça c'est très très important mais surtout en fait qu'on va pouvoir comment dire on va pouvoir en fait caractériser cette personne là par une autre personne c'est à dire que dans un autre dans d'autres artworks on a pu voir donc une sorte de cambriolage en bijouterie je pense que ça vous dit quelque chose je vais vous montrer de toute façon sur l'écran donc d'une personne qui est cagoulé avec des bijoux et donc si vous voulez c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses sur son michael parce que quand on remarque en fait michael sur son jet ski avec on va dire la façon de ses lunettes en fait au niveau de son design au niveau de la forme de ses lunettes et bien quand on regarde même si la personne est cagoulé on peut remarquer que finalement il ya la même forme donc c'est vrai qu'on peut se dire que la personne le voleur en fait de la bijouterie ça peut être vraiment michael donc en tout cas il ya une très grande très grande ressemblance au niveau de ça donc c'est vrai que ça peut être assez important alors ce que je voulais aussi vous dire c'est que donc il a un sac bas sans doute sur son jet ski il a un sac sans doute rempli d'argent c'est vrai qu'en ce moment si vous voulez rockstar nous donne ou alors à propos des artworks on nous donne vraiment des informations à propos de la fuite c'est à dire que voilà si vous voulez il ya cette façon là de dérober quelque chose et puis cette façon là de s'enfuir donc il y aura certainement beaucoup de moyens de s'enfuir et beaucoup d'autres moyens de nouveaux moyens en fait de s'enfuir comparé bas aux autres gta on retrouve franclin sur une sanchez si je ne le prononce pas mal alors en haut à gauche on peut voir donc un hélicoptère de police avec un avion je connais pas vraiment l'avion est ce que c'est un gros avion ou est-ce que c'est juste un jet un petit avion donc privé si vous voulez ou un gros avion on peut transporter des véhicules parce que ça sera possible dans ce gta là avec les gros bruit mais si vous voulez donc c'est vrai que d'ici moi honnêtement j'arrive pas trop bien à analyser on n'arrive pas trop bien à voir peut-être que d'autres personnes vont pouvoir vous dire ça c'est vrai qu'au niveau des avions je suis peut-être pas forcément un boss là dessus je m'y connais même voire pas du tout mais en tout cas voilà donc c'est une petite information il y a aussi une autre chose assez importante c'est au niveau de l'éclaboussure de l'eau puisque ça revient en fait pas mal de fois même au niveau du jet ski on peut voir à côté donc l'éclaboussure de l'eau au niveau même de 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 franklin si vous voulez qui avec sur sa moto cross entre guillemets sa moto qui avec l'éclaboussure de l'eau et on peut aussi le retrouver dans un tout petit moment en quelques millisecondes si vous voulez sur le trailer alors je crois que c'est le numéro 2 on peut voir donc bref là où il y a eu les éoliennes je crois derrière on voit un petit véhicule un 4x4 on peut voir l'éclaboussure de l'eau donc il y aura certainement obligatoirement vu tout ce qu'on a pu voir grâce au trailer si vous voulez une sorte d'éclaboussure de l'eau une sorte de petite touche en fait qui sera rajoutée sur le jeu à propos de ça c'est à dire vous allez sur le bôme il y a de l'éclaboussure de l'eau qu'on retrouve peut-être sur GTA 4 ça me dit pas grand chose mais en tout cas elle sera mieux réalisée donc une petite vidéo informative à propos donc de ces deux nouvelles images dont une image avec franklin où on a déjà pu le voir auparavant donc c'est vrai il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à rajouter là dessus mais elle a quand même une image assez intéressante avec Mickael à propos en fait de la forme de ses lunettes qui peuvent nous indiquer que si vous voulez c'est lui qui en fait qui a dérobé donc il y a la bijouterie donc après pourquoi il a fait ça tatata tatata ça c'est peut-être pour certaines missions donc on verra bien donc on sert de l'argent mais surtout peut-être qu'on lui a demandé de faire ça merci encore pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir et surtout de me suivre sur ma page facebook personnelle même si j'atteins 5000 amis enfin ça c'est bloqué alors je ne sais pas si on peut vous pouvez m'ajouter ou je crois qu'il faut s'abonner un truc comme ça ça c'est bizarre je vais essayer de m'en renseigner là-dessus ou j'ai créé carrément un nouveau compte facebook pour voir en fait si je peux m'ajouter moi-même en ami ou si je peux moi-même m'abonner sur ma page facebook en gros regardez si vous pouvez m'ajouter toujours en ami ou enfin je veux dire ou carrément en fait vous abonner pour si vous pouvez me suivre en gros sinon je reste sur ma page facebook officielle on va dire je vais aller sur ma page officielle sachant que je vais continuer bah bien sûr ma page ma page facebook personnelle pour mes 5000 personnes je vais pas vous donner ma page je continue ma page et à côté aussi faire ma page facebook officielle c'est vrai dans ce moment je suis pas trop actif merci encore pour tout au passage les 25 000 abonnés il y aura une vidéo spéciale ne vous inquiétez pas pour ça et je vous dis à la prochaine je le show peace out